C'est un énorme écrivain américain, mais un peu, vous voyez le genre, c'est pas, je dis pas, c'est pas, ouais, puis c'est pas Joseph Scaré-Maçon, Masson-Scaré, vous voyez, c'est, il est complètement, il donne un coup de jeunesse à la littérature américaine, il est brillantissime, il va vous surprendre dans tous ses romans, mais celui-là c'est le plus classique, et ça s'appelle Les Femmes. Et dans Les Femmes, vous allez retrouver qui ? T.C. Wright, c'est-à-dire, pas T.C. Wright, l'architecte de Levin Frank, quelques années après, la première femme qu'il a aimée, et là vous allez retrouver une femme, et elle va retomber passionnement amoureuse de cet architecte, et vous allez voir comment l'histoire se répète, comment ce type qui était complètement boulimique de femme, de passion, de son art et tout, vous allez pénétrer dans son quotidien, et vous allez voir comment cette femme, elle va être aussi broyée par cet homme, par cette passion, alors qui est broyée par qui ? Vous allez voir comment cette société va ne pas supporter ce genre de façon de faire, de voir comment tout le monde va se lier contre ces deux êtres. C'est un énorme bouquin aussi, qui a eu moins de succès que Levin Frank, je ne sais pas pourquoi, qui est peut-être plus original dans la forme, mais qui est exactement aussi brillant dans le contenu, et je trouve que si on lit un, on doit automatiquement lire le deux, celui-là, et je me bats pour qu'on lise celui-là, parce que c'est vraiment l'autre penchant du type, et c'est la fin de son histoire, ça s'appelle Les Femmes, c'est des 6 boys en lit de poche, et ça ne vaut que 8 euros, je le signale quand même.